Hey 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 coucou les petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge ça commence très très bien hein avec Matisse le petit garçon que Esther a eu au dernier épisode qui pleure et là j'ai à peine de lancer que ça m'énerve déjà c'est j'aime vraiment pas les enfants dans ce jeu c'est pas possible et ah bah ils sont tous levés là Esther vient t'occuper de ton petit garçon quand même ce serait dommage et les autres non mais les autres vous allez vous pieuter quoi allez c'est suffit toi aussi tu peux aller dormir papy non papy ohlala papy papy qui dort là et c'est papy qui arrive en premier mais qui repart et c'est une fausse joie pour le petit Matisse qui attendait désespérément de manger mais finalement il devra attendre encore quelques secondes et voilà sa mère est finalement bien arrivé et va lui donner le gros néné il faut lui donner à manger je pense que là alors esther tu as fait de la merde j'en ai à bouffer là il en peut plus ce gosse hein ça fait du bien quand ça s'arrête et comme bien sûr noël approche dans le jeu et dans la vraie vie et bien je me suis amusé à décorer un petit peu la maison à l'extérieur et à l'intérieur bah tiens la guirlande elle fonctionne pas ici oh c'est quoi c'est n'importe quoi c'est pas des guirlandes extérieures bref vous verrez au fur et à mesure les décorations qu'il y a et voilà il y en a un autre qui est de nouveau en train de crier qui sait qu'il pourrait s'en occuper parce qu'il est bien levé ah bah hélène mais hélène là là ou d'autres choses à faire un petit peu papy allez papy vient t'occuper de ton petit-fils passe comme on disait c'est pas vraiment son petit-fils mais bon bon lionel faut s'attendre à tout moment que voilà donc ça a été glauque en ce moment ça va être les naissances et les morts pas juste c'est un peu triste mais c'est comme ça c'est la vie oh papy niveau 7 de la compétence éducation oh c'est bien tu peux lui parler tu peux lui faire des grimaces tu sais il se souviendra pas beaucoup de toi c'est triste à dire mais c'est un peu la vérité et après t'iras manger et te laver si tu y arrives oh c'est trop mignon naïa flouf naïa flouf à lui qui est pas censé mais les enfants ah là là la vieillesse ça adoucit tout le monde ça va ma belle esther est-ce que tu as bien dormi est-ce que tu bosses aujourd'hui oui tu travailles dans deux heures bon elle a fait toutes les tâches donc on devrait avoir une petite promotion là au niveau on est au niveau 3 on devrait arriver au niveau 4 ce qui pourrait être pas mal voir un petit peu puis on verra bien quoi de toute façon déjà le lendemain là on est lundi le mardi c'est noël du moins c'est la fête de l'hiver dans les sims d'ailleurs je crois que cette année ça tombe un mercredi si je dis pas de conneries je regarde mon calendrier oui donc on ne sera presque raccord quoi quand vous verrez l'épisode de noël le lendemain vous fêterez le réveillon de noël donc c'est quand même pas mal et ben voilà nous avons la promotion pour esther et je dois déjà choisir entre critique d'art et critique gastronomique ah ouais j'aurais pas pensé tout de suite définissez les standards pour les oeuvres d'art ou si vous n'aimez pas quelque chose personne ne le mangera j'ai pas envie trop de me déplacer au restaurant surtout j'en ai pas j'en ai installé s'il y en a quelques-uns mais c'est des vieux trucs que j'avais installé dans cette partie je vais prendre critique d'art je trouve que c'est beaucoup plus classe elle a travaillé de midi à 17 heures allez on est parti et elle va donc dernier désormais trois très simples de plus par heure soit 47 c'est une blouse de l'heure au total elle a eu interaction faire une critique de la représentation bravo t'es terre tu es la meilleure on l'hélène elle va noyer son chagrin dans la baignoire ou pas va beaucoup mieux d'un coup mais tant qu'elle se noie pas tout court moi ça ira aux punaises et factures de 18000 quoi ça se tire une balle sérieux ouais je sais qu'on a eu pas mal de trucs au courrier haut une lettre d'admission pour laura or et pour annaïs va t'occuper de ton fils peut-être il a encore faim il est chiant ce gamin c'est pas possible annaïs a été reçue à l'université ouais regardez elle est toute contente allez tu vas me regarder ça bon alors a pas de diplôme prestigieux bon bah tant pis 1 voilà ça y est maintenant les tristes à tu casses les pieds avec des terres qu'est ce qu'on doit faire aujourd'hui atteindre le niveau 2 la compétence peinture améliorer sa compétence cuisine et parler à un vendeur de stands de nourriture au marché des épices on va dire qu'on va devoir se déplacer j'ai pas la foi pas tout de suite en tout cas j'ai pas la foi tu vas s'arbrouiller le branche avec des pancakes et toi punaise je viens de te la faire réparer tu te fous de ma gueule allez non tu vas pas boire un coup et puis quoi encore tu me refais cette maison ton petit fils il va bientôt grandir et il aura besoin d'une maison pour jouer un saleté sa tête grand papy qui est qui est pas gentil bah tiens je vais lui prendre la psychologie pour annaïs on va lui prendre quatre cours c'est très bien 1 et puis on est parti voilà bien sûr on lui paye ses fonds tout ça pour l'instant la petite annaïs comment dire eh bien toi tu vas jouer à l'autre ordinateur pour l'instant elle va rester un peu à la maison c'est un peu la dernière de la famille tout ça elle a pas encore de chéri tout ça donc pour l'instant elle va pas se marier va pas partir je verrai bien quand elle partira peut-être qu'elle ira vivre toute seule pourquoi pas c'est aussi normal de partir vivre seul quoi n'est pas obligé d'être en couple à chaque fois donc pour l'instant voilà bon ben on est obligé de faire d'un peu de cuisine pour qu'esther puisse faire cet âge du jour les pancakes n'ont pas suffit je sais pas quel niveau de cuisine elle est ah oui donc il va falloir qu'elle qu'elle fasse quelques petits plats avant tu vas faire des tacos au tofu après oh là là mais t'es tout tourbillonné là oh non ça m'agace et lui picole non mais ça me tue il me tue les majordomes ici c'est vraiment la débandade maintenant c'est inapproprié monsieur de boire pendant votre service oh c'est cool il a eu la promotion alexander ah ouais c'était content il neige et tout avoir tu vas devoir avoir 100 abonnés atteindre le niveau 3 la compétence comédie ou malice mettre à jour son statut sur un réseau social et ben tu sais quoi on va le faire tout de suite tu vas mettre à jour ton réseau social tu vas répondre aux emails comme ça tu seras une vraie sterre je suis sûr que même juste ton statut réseau social on va atteindre les 100 abos c'est tellement facile dans les sims est beaucoup moins facile dans la réalité voilà nous avons les 102 abonnés je vous l'avais dit et comédie ou malice d'après tu va t'entraîner à compter des blagues ce sera déjà pas mal mon petit yes et niveau supérieur pour ma petite tête air en niveau de la christine maintenant on va devoir bouger et aller au marché des épices parler à un vendeur de stands de nourriture donc bah écoutez on voyait les ok nous voilà marché des épices madame a l'air à avis à madame c'est manuel à nous niaise et elle est très contente alors vendeur au bâtien c'est le fameux bon ben non pas chaleureuse non tu vas être poli tu es poli un tenté pas polygame ça nous ira tu vas parler au vendeur est ce que c'est bon ça valide non tu t'es juste présenté allez commence pas c'est la pi hour allez tu veux lui faire une petite blague c'est celui qui aurait failli être le copain d'eva je suis dégoûté comme il est beau lui au monsieur bonjour pourquoi ça le vent ça valide pas parce qu'il est plus en tant que vendeur c'est ça bah oui mais si ferme la boutique à chaque fois comment voulez vous c'est quand même incroyable l'histoire faire connaissance et là tu peux tu peux marchand et on va voir marchand et on verra bien les gloutons à ça y est ça va l'idée ça y est vous êtes intraitable en matière de négociation bon je vous offre une réduction de 25% sur tout ce qui est sur cette table qu'en dites vous sympa bon ben voilà on a fait notre petit délire je me suis tapé un temps de chargement je crois rentrer à la maison parce que notre famille nous attend et c'est quand même plus intéressant bon ben c'est cool tu as fait toutes tes tâches déjà alors toutes tes tâches pistache le petit il va bien et ben c'est parfait il est où ton mec qu'est ce qu'il fait d'accord il regarde la télé en bas c'est pas grave c'est vous est ce qu'il fait vous allez essayer de refaire un petit bébé un petit bébé puisque le petit matisse va déjà grandir dans dans le jeu le demain en fait c'est j'ai déjà dans le calendrier en fait on voit voilà que c'est noël et ça va être l'anniversaire du petit donc je me dis que quand il va pop et en tant que bambin et ben elle sera enceinte et on pourra du coup avoir une nouvelle grossesse et un nouveau bébé alors ça se fait des propositions indécentes anaïs ne reste pas là tu es encore jeune et innocente mais tout 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 allez c'est parti bébé numéro 2 en préparation les paris seront ouverts on espère tout ce que ce soit une fille rousse je suis complètement d'accord avec vous une fille rousse pour ce serait cool ce serait largement bien après bâti c'est pas être roux aussi ce sera super c'était déjà génial d'avoir un petit garçon mais bon je sais que les filles sont quand même plus appréciés que les garçons dans ce jeu et j'ai très envie d'avoir aussi une petite fille au moins chaque ce serait parfait pendant ce temps là à naïs tu peux faire commencer à faire tes cours à tu vas devoir faire des présentations et tout le tralala elle a déjà cours dans 14 et 20 heures donc oui mais ce sera noël on verra si tu vas y aller 9h30 je veux bien à pas si quand même ils sont assez tôt les cours attendez ouais ouais bon il ya moyen qu'elle y aille comme ça même si c'est noël c'est pas grave elle ira quand même travailler à lire en cours ce sera pas mal voilà bon eh ben une future enseignante peut-être pour anaïs alors que esther et alexander à remettre ça oh là pardon je voudrais pas faire des indiscrétions j'étais en train de me dire pendant ce que ça fait des bébés en haut pourquoi vous vous voulez pas ah oui c'était ça les boucles d'oreilles un petit oubli des années 70 80 j'avoue vous pourriez faire des mamours aussi vous avant la fin parce que mon lionel ça va pas tarder quoi disons que toute façon ça va arriver un incessamment s'ils pouvaient mourir heureux dans son lit avec sa femme qui lui fait des choses sous la couette ce serait encore mieux ça y est ils font ils vont bien là on a déjà oublié daishi daishi n'est plus mort tout va bien ce n'était qu'un vieux majordome au final ce n'était pas vraiment un ami alors tu vas demander à faire crac crac c'est quand même important mes petits chéris murmurait suavement mme allen voilà relève toi les amoureux oh oui c'est bien et puis vous allez refaire un bon crac crac de l'amour dans le lit ça te dit et que avant de mourir tu me fasse voir tes fesses une dernière fois ah oui et pendant ce temps là tu es terre tu es terre à la fin comme c'est bizarre tu vas aller me confirmer ta petite grossesse parce que je crois que j'ai vu une double flèche si je ne m'abuse ah non il y en a qu'une pour l'instant mais bon ça descend bien vite quand même faut juste que l'espérité aux oïds sims ils arrivent à imprégner et puis on sera bien allez le dernier crac crac le tout dernier je pense que là il n'y en aura pas d'autre quoi de façon si j'en fais refaire crac crac tout de suite c'est sûr que les deux ils vont mourir ah ça va être vraiment horrible quoi la veille de noël franchement il n'y a jamais de meilleurs moyens meilleurs moments pour mourir là ce serait vraiment glauque aller les amoureux profitez-en en plus plus vous avez vous avez de la peau fripée ça fait plus de peau à caresser tiens 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 des confettis madame esther mais comme c'est gg qu'est ce qui se passe donc qu'est ce qui se passe donc esther dis nous tous deuxième petit bébé en route quelle bonne nouvelle bon par contre les vieux dormez pas quoi c'est pas l'heure de dormir encore un petit crac crac oui mais dormir non quoi quoi que t'es fatigué l'hélène ben oui ben ça c'est de se lever tôt ben je sais pas descends avec ta fille et ton beau fils peut-être qu'ils auront des bonnes nouvelles à te dire alors j'ai des devoirs d'université mais on sait je sais pas qui c'est je peux pas les récup donc c'est cool pendant ce temps bébé matisse pleure encore une fois dans son berceau bon lui est partie elle aussi abba papi papi il est motive à s'occuper du petit mais c'est mignon ça papi soit pas triste tu viens de faire crac crac avec la femme de ta vie alors ne soit pas triste fallait en profiter là tu revois ton petit fils et ce sera très très bien aller ah 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 cette cette violence oh my god oh je m'en doutais oh non au pied de son petit fils à la mort elle est elle est grave 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 au taquet là mon petit lionel on savait un c'était c'était sûr en fait comme dirait l'autre c'était sûr en fait et elle est là ça y est lionel s'en va et le petit matisse qui continue de hurler j'en peux plus de ce jeu la scène horrible quoi on pourrait croire que le bébé il pleure parce qu'il ya il voit la mort mais c'est pas tellement ça en fait le délire bon oui 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 je sais bien mon petit mais elle est partie dormir elle va t'occuper de ton fils un peu oh là là l'hélène ton mari s'en va oh là là je vous jure tout le monde s'en fout en fait la mort elle rigole la vie va voilà lionel il a été abondé dans sa famille mais t'es toi baptiste une casse les couilles à les marques je dit je الي porte plus les cris des bébés aïe 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 et l'hélène toujours pas de taper encore capté ce qui se passait ou comment ça se passe tu peux pas parler à la faucheuse si tu peux parler à faucheuse présentation chaleureuse tu vas aller dire bonjour quand même dans pas longtemps tu vas là tu vas la croiser aussi pour toi je crois que surtout esther n'a pas remarqué n'a pas compris que et bien son beau père était papa était mort voilà c'est pas son vrai père mais certes bon je crois sincèrement que ce gamin est blond parce que aller mais hélène arrête tu vas réparer ça et à lionel et on va le mettre dans le jardin après et voilà une tombe de plus a rejoint le cimetière familial lionel est parti lionel c'est fini pendant que revient parmi les morts la petite simone qui s'est dit mince mais il neige et je suis à poil oh et arthur bah voilà ce n'est pas encore d'aïfie pour ce soir bon c'est l'âme très très endeuillé et épuisé par le chagrin que hélène est partie se coucher elle a perdu l'homme de sa vie et c'est fini et moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère en tout cas qui vous aura plu malgré bon bah la mauvaise nouvelle de fin d'épisode la vie arrive et la vie repart un petit bébé va arriver une âme s'en est allée c'est la dur voie de la vie je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour la suite du decade challenge ou d'autres choses sur la chaîne allez ciao